Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Victoire 2 à 0 de l'Algérie en Tanzanie à l'extérieur. On est premier du groupe avec 6 points, le Niger 2 points, la Tanzanie et l'Ouganda 1 point. Donc on prend une sérieuse avance sur la qualification. Si on gagne le prochain match face au Niger, on sera normalement qualifié directement pour la Cannes parce que même les meilleurs 3ème se qualifient. Donc bref, on va parler du match, bien évidemment, de ce qui s'est passé lors du match, de l'analyse footballistique plus ou moins, en résumé bien sûr, des buts, du jeu, etc., de la compo. Mais avant ça, on va faire une petite aparté sur l'arbitrage. J'ai dit que je ne laisserai personnellement sur cette chaîne plus rien passer sur chaque match et qu'on commencerait tout de suite par parler de l'arbitrage en faisant le résumé des erreurs arbitrales en faveur de l'Algérie parce que c'est très très important. Et je vous le dis clairement, si on continue comme ça, peu importe le niveau footballistique qu'on atteindra, on se refera voler à la Cannes, on se refera voler pour toutes les compétitions, pour tous les gros matchs, c'est sûr et certain. Donc, avant de commencer, rentrez dans le vif du sujet, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne et bien évidemment à participer en commentaire. Donnez-moi votre avis, premièrement, sur l'arbitrage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'arbitrage a encore été une fois mauvais et contre l'Algérie ou non ? Et donnez-moi votre avis sur le jeu, vos tops, vos flops, la composition d'équipe, etc. Bon, on commence par l'arbitrage. Deux minutes de jeu, carton jaune pour Slimani, inadmissible. Dans le sens où, ça met déjà un coup de pression psychologique. On avait déjà compris ce qui allait se passer dès le début. J'étais en live du match, j'ai dit clairement, regardez l'arbitre, ça sent mauvais. Regardez ce qui va se passer lors du match. Belmadji était tout de suite dépité. Slimani, en tant que capitaine d'équipe, essaie de venir parler à l'arbitre, qu'il l'envoyait balader et lui dire, pars, 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 entre guillemets, si tu ne veux pas que ça aille plus loin, alors que c'est le capitaine d'équipe. On a tout de suite compris. Ensuite, ça avance, ça avance, ça avance dans le match. L'arbitre était très moyen, bien évidemment. Mais ensuite, dès la dixième minute, faute sur Bendebka. Faute sur Bendebka, à quasi la grande majorité des supporters disent qu'il y avait pénalty, il y avait contact. D'ailleurs, s'il n'y avait pas contact, expliquez-moi pourquoi il sort sur blessure et pourquoi il laisse sa place à Zorgan. Il suffit de réfléchir un peu pour comprendre. Bendebka, c'est le droit d'être infragile, je pense que tout le monde le sait. Donc croyez-moi, il y avait bien contact. Ensuite, deuxième erreur, pénalty sur Bendebka. Poussette des deux mains, vous pouvez aller voir, il n'y a pas des images, vous pouvez aller voir sur Bendebka le résumé. C'est flagrant, c'est évident. Celui qui me dit qu'il n'y a pas de faute, qu'il arrête de regarder le foot, qu'il aille regarder autre chose, la boxe, le MMA, etc. Si pour lui, sur ça, sur du football, on peut pousser dans la surface des réparations un joueur des deux mains alors que le joueur est devant lui, vous n'avez rien à voir avec le football. Merci de laisser votre place pour des personnes qui jugent correctement un match. Suite à ça, Alhamdoulilah, la justice, la justice entre guillemets divine, même si je n'aime pas mêler tout ça à ceci, mais une minute après le coup franc qu'on obtient par Benasser, il me semble, ça ramène un but de qui ? De Bensebaïni, celui sur qui la faute, sur le pénalty, n'a pas été sifflé. À ce moment-là, 1-0 pour l'Algérie. Voilà ce qui s'est passé sur l'arbitrage. On a vu à la deuxième mi-temps un arbitrage bien plus correct. Bien plus correct, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas, et je vous l'annonce, que Zephizev soit le futur président de la fédération parce qu'on voit qu'il accompagne l'équipe partout. Ça ne m'étonnerait pas que dans les coulisses, à la mi-temps, il allait voir l'arbitre et il a un peu dit « Fais attention à ce que tu fais parce qu'on ne va pas blaguer avec toi. » Ça ne m'étonnerait pas parce qu'on a vu un arbitrage totalement différent à ce moment-là. Voilà, c'était pour résumer l'arbitrage. Maintenant, on va passer au jeu. Une victoire 2-0. Écoutez, on n'est pas allé gagner en Tanzanie. Je crois qu'on n'a jamais gagné en Tanzanie. À l'extérieur, c'était un match bourbier. Avec l'arbitrage, c'était un match au piège. 27 degrés, beaucoup d'humilité, etc. Mais parlons du jeu. Ce qu'on retient, c'est l'efficacité des joueurs parce qu'on a eu peu d'occasion. Mais au final, peu d'occasion, 2 buts. Alors qu'à la canne, c'était l'inverse. Beaucoup, beaucoup d'occasion, mais 0 buts. On préfère quoi ? On préfère avoir peu d'occasion et marquer sur des matchs difficiles ou avoir beaucoup d'occasion et ne pas marquer ? Moi, personnellement, le choix est vite fait. Je préfère marquer. Maintenant, si on parle purement de jeu, on a vu beaucoup, beaucoup de choses un peu négatives. Je suis désolé. En termes de jeu, les longs ballons sont souvent mal faits, malheureusement. Alors, on ne sait pas si c'est à mettre dans la profondeur, pas à mettre dans la profondeur. Il y a des joueurs qui ont montré leurs limites, comme un Slimani et son pressing catastrophique. Une mauvaise organisation, un mauvais placement des Lilles qui ne sont pas assez resserrés pour moi. Beaucoup de choses. Un Benzébani toujours en difficulté. Hormis son but, c'était très moyen. Un Benayada, offensivement, encore une fois, très moyen. Un Unas, alors qu'il était bon techniquement sur quelques phases, mais honnêtement, il est loin d'avoir mangé tous ses adversaires. Il est loin d'avoir apporté un gros spectacle, etc. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Un Beleili qui était un peu moins en forme, un peu moins physique, mais toujours aussi bon, mais qui redescendait encore une fois beaucoup, beaucoup au milieu de terrain. Un Zeroki assez bon, mais qu'on a vu sur quelques phases être pris de vitesse, malheureusement. C'est lui, à un moment, sur le centre du Tanzanais, qui passe sur le couloir droit. C'est lui qui se fait manger et se fait prendre de vitesse. Ça amène à une occasion peut-être la plus dangereuse de la Tanzanie. Un Zorgan, alors moyen, mais qui a fait pour moi une deuxième bonne mi-temps. Moyenne en première, après, il rentre, ce n'est pas facile, mais la deuxième était moyenne. Un Benacer qui est sur le côté droit, et les relayeurs droits, je le trouve moins performant qu'en tant que relayeur gauche. Voilà, ensuite, ce que j'aimerais vraiment noter, c'est l'entrée d'un Benayada, d'un Benelbrahimi, d'un Amoura, qui ont apporté beaucoup. Mention spéciale à ces trois joueurs, ces trois jeunes qui sont arrivés devant. On a vu des belles qualités de Benelbrahimi, on a vu des belles choses de Benayad, et surtout, on a vu un Amoura, où on a retrouvé que face au but, il ne tremble pas. Il a la balle, il se retrouve face à deux joueurs, il le passe, il tente le poteau, il met le poteau, ça a deux doigts de passés, ça touche le poteau, on lui la remet dans la surface, il ne panique pas, coup d'accélération, grosse dynamite devant les buts, et ça ouvre le deuxième à zéro, avec qui il vient célébrer avec Belmati. Et voilà, c'était bien joué. La victoire, elle est importante, très importante, et c'est ce qu'on va retenir sur ce match. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, me dire ce qui est allé, ce qui n'est pas allé pour vous, satisfait, pas satisfait, et maintenant, on se tourne vers l'Iran, et là, ça va être autre chose, ça va être sur un beau terrain, bon climat, on va avoir, j'espère, une nouvelle équipe, de la jeunesse, on va voir pas mal, pas mal de choses, et on a hâte. Tahya l'Algérie, bravo Abel Mahdi, bravo joueur pour la victoire, 6 points, en route vers la Côte d'Ivoire, à la Cannes 2023. 3.